Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment créer une collection dans Learning Apps. Donc une fois que tu es connecté, il te suffit de cliquer ici sur créer une collection. Ensuite, de créer une nouvelle collection. Une collection, c'est un regroupement d'applications Learning Apps. Il est possible de les organiser dans un certain ordre et même d'ajouter des titres, des sous-titres, de partager la collection en entier. Il est aussi possible de suivre les traces des élèves lorsqu'ils réalisent les diverses applications. Donc ici, je vais donner un titre à ma collection. Donc par exemple, ici je choisis de regrouper des applications de français. Par exemple, toutes les applications que les élèves devront faire durant la semaine 2 de travail. Je clique sur ajouter une application. Je vais voir toutes les applications qui sont dans mes applis. Donc je sélectionne par exemple mon dossier français. Et je peux cliquer comme ça sur les applications que je désire utiliser ou encore cliquer sur sélectionner tous. Puis je clique sur ajouter les applications sélectionnées. Il est possible en tout temps d'aller ajouter une autre appli. Comme ça ici. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, il est possible d'organiser l'ordre des applications. Donc par exemple ici, je pourrais vouloir que les élèves commencent par les syllabes d'un mot. Je pourrais dire après le nom des alphas, l'ordre alphabétique, ensuite la phrase lue et finalement le présent. Je peux également ajouter des titres pour mes sections. Donc j'ai ajouté mon premier titre. J'ai ajouté un deuxième titre. Donc voilà, j'ai deux titres, deux sections. Ensuite, je dois aller définir les divers paramètres de ma collection. Pour l'instant, cette section-là n'est pas encore traduite. Donc la première option, c'est de dire si je veux que les applications soient proposées à l'élève dans une séquence. Sinon, par défaut, c'est dans n'importe quel ordre que l'élève pourrait faire mes applications d'une même collection. Ensuite, j'ai l'option de garder des traces des résultats des élèves. Donc ici, je vais l'activer. Les traces sont gardées pendant un an. L'élève devra inscrire son nom et non pas se connecter. Il n'y a pas un compte. Il fait juste arriver dans la collection. Il doit entrer son nom. Et il pourrait également entrer seulement ses initiales. L'important, c'est que si vous avez plusieurs groupes, on vous recommande de demander à l'élève de mettre devant son nom le numéro de son groupe. Ensuite, est-ce qu'on permet à n'importe qui d'ajouter des applications dans cette collection? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait demander aux élèves de créer plein d'applications sur un sujet. Donc nous, on pourrait en mettre une en exemple et cocher ici pour permettre aux élèves d'ajouter leur application à la collection. C'est intéressant aussi quand on le partage avec une collègue pour qu'elle puisse ajouter ses propres applications, de cocher cette option. Mais là, comme je veux la partager avec les élèves, je ne vais pas cocher cette option. Je peux définir une image d'arrière-plan tout simplement en cliquant ici sur « Sélectionner l'image ». Je peux aller chercher dans les banques libres de droits ou également déposer une image de mon ordinateur. Donc ici, j'ai choisi une image libre de droits. Je peux ensuite ajouter un texte de rétroaction à l'élève. Et je peux ajouter un texte qui va s'afficher au démarrage de la collection, si je le souhaite. Et je fais « Enregistrer la collection ». Donc ma collection, maintenant, se trouve dans « Mes applis ». Et on voit ici qu'on va demander à l'élève de cliquer pour entrer son nom. Et on voit que toutes les applications sont en gris. Donc tant que l'élève n'aura pas réalisé la première, il ne pourra pas passer à la deuxième. Donc vous avez terminé, n'oubliez pas d'aller réviser les options qu'il y a dans le bas ici. Donc il y a une option ici qui permet de montrer cette collection à d'autres personnes sur ma page de profil. Donc je peux activer ici. C'est aussi possible d'aller réviser la collection à tout moment pour aller modifier les divers paramètres. Donc par exemple, une fois que ma collègue ait été ajouté ses applis, je peux aller décocher cette option pour m'assurer que mes élèves n'aient pas ajouté d'application dans la collection. J'enregistre de nouveau mes paramètres. Et voilà, c'était comment créer une collection dans Learning Apps. Merci. 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 Merci.